Bonjour et bienvenue à French Tweet. Nous allons poursuivre notre présentation de l'examen DELF B1 et vous présenter l'épreuve de la production orale du DELF B1. Une petite simulation vous sera aussi présentée afin que vous puissiez avoir une meilleure idée de ce qui vous attend. Présentation de l'épreuve. Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, la production orale du DELF B1 est composée de trois parties. La durée des trois parties est de 10 à 15 minutes, avec un temps de préparation de 10 minutes pour la troisième partie uniquement. Cette préparation a lieu avant le déroulement de l'ensemble de l'épreuve. À votre arrivée, vous tirez au sort deux sujets pour la partie 2 et deux sujets pour la partie 3. Vous en choisissez un de chaque. Ensuite, vous disposerez de votre temps de préparation. La passation des trois parties s'enchaîne. La première partie est un entretien dirigé, sans préparation, qui va durer deux à trois minutes. L'objectif est de se présenter, de parler de soi. Vous parlez de vous, de vos activités, de vos centres d'intérêts. Vous parlez de votre passé, de votre présent et de vos projets. L'épreuve se déroule sur le mode d'un entretien avec l'examinateur qui amorcera le dialogue par une question. Exemple, « Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, me parler de vous, de votre famille? » La deuxième partie est un exercice en interaction qui va durer trois à quatre minutes. L'objectif est de jouer le rôle qui vous est indiqué. Pour cette section, vous devez choisir un sujet parmi les deux que vous avez tiré au sort au début. La troisième partie est un monologue suivi, avec préparation, qui va durer environ cinq à sept minutes. L'objectif est de dégager le thème soulevé par le document et vous présenter votre opinion sous la forme d'un exposé personnel de trois minutes environ. L'examinateur pourra vous poser quelques questions. Passons à présent à la simulation de l'épreuve de production orale. Bonjour, Madame. Puis-je entrer? Bonjour. Oui, vous pouvez entrer. Veuillez-vous asseoir. Je vous remercie. Bienvenue à l'épreuve de la production orale du DELF B1. Pour commencer, pourriez-vous présenter votre fiche d'identité? Oui, bien sûr. Merci, Rick. Nous allons maintenant débuter l'épreuve. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, me parler de vous, de votre famille? Oui, bien sûr. Je m'appelle Rick. J'ai 28 ans et je viens d'Australie. J'ai terminé des études en mathématiques et je suis maintenant instituteur au collège. Je suis en couple avec une femme qui s'appelle Anne. Elle est enseignante de mathématiques, comme moi. Nous nous sommes rencontrés pendant nos études. Nous habitons dans un appartement et nous avons un chien prénommé max. J'aimerais avoir d'autres chiens et peut-être un chat quand Anne et moi auront une grande maison. Ma famille n'habite pas loin de chez moi. Je vais chez mes parents, ma mère Marie et mon père Jean, tous les dimanches pour le déjeuner. J'ai une grande sœur, Maria, qui est partie faire ses études en Allemagne et elle me manque beaucoup, parce que nous sommes très complices. Maria veut également devenir enseignante. Je suis aussi très proche de mes parents. Ils sont aujourd'hui à la retraite. Ils étaient professeurs de langue au collège et à l'université. J'ai beaucoup de passions qui prennent mon temps. Je fais du surf, de la cuisine et du jardinage principalement. J'adore la nature et Anne aussi. Nous avons un groupe d'amis qui partagent toutes nos passions. Nos week-ends sont souvent chargés. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Bonjour. J'avais réservé une chambre pour deux personnes avec balcon, baignoire, télévision et vue sur le jardin. Malheureusement, ce n'est pas du tout la chambre que j'ai eue. Je voudrais être transféré dans celle que j'avais réservée. Toutes mes excuses, monsieur. Malheureusement, nous n'avons plus de chambre disponible car l'hôtel est complet. C'est la pleine saison touristique. Je ne suis pas d'accord car j'ai payé plus cher pour cette chambre spécifique. Je sais, monsieur. Je peux vous proposer autre chose si vous voulez. Autre chose comme? Je peux vous proposer une réduction sur toutes nos activités, nos ateliers, nos sorties touristiques et aussi sur votre note finale. C'est bien. Mais cela ne me suffit toujours pas. Je ne suis pas satisfait de la chambre que j'ai eue. Je vous comprends parfaitement. Je peux vous proposer d'avoir accès gratuitement à notre salon privé avec balcon. D'accord. En ce qui concerne la baignoire, comment pouvons-nous nous arranger? Je vous propose d'avoir accès à notre jacuzzi et piscine privé gratuitement pendant une heure chaque jour. Est-ce que cela vous convient? Je trouve qu'une heure, c'est trop peu. Je voudrais trois heures, s'il vous plaît. D'accord. Nous pouvons vous l'accorder. À propos de la télévision, je pense pouvoir faire monter un ordinateur portable avec accès Internet pour que vous puissiez télécharger ou regarder des films. Bon, c'est entendu. Je m'attends à avoir tout ce que nous venons de décider dès aujourd'hui. Oui, bien sûr, monsieur. Je mets tout cela à votre disposition immédiatement. Merci de votre compréhension. Je vous en prie. Je pense que les petits jobs d'été sont une bonne chose pour les jeunes aujourd'hui. C'est grâce à ce genre de petit boulot que beaucoup d'entre eux se découvrent une vocation par exemple. Cela permet aux jeunes de découvrir la vie, en dehors de leur zone de confort, un petit goût de la vie d'adulte. Grâce à ce travail qui arrive à un moment très important du développement d'un jeune, il apprend beaucoup de choses au niveau personnel et surtout professionnel. Il apprend à gérer son argent. Il comprend qu'il faut travailler pour obtenir ce que l'on souhaite et que tout n'est pas facile. Selon moi, un jeune qui a travaillé dès son plus jeune âge, l'âge légal, se développera de manière différente et aura une manière de penser un peu plus évoluée que ses camarades qui n'ont pas subi ce parcours. Il réfléchira avant de dépenser par exemple. Je pense que l'âge légal convient très bien car ses petits jobs sont bien adaptés à leur âge et à leur capacité. Ils ne font pas 35 heures par semaine comme les adultes, mais pour les heures qu'ils travaillent, ils sont au maximum. Pensez-vous que les jobs d'été sont un plus sur le CV? Oui. Je pense que c'est définitivement un plus quand le futur employeur voit que le jeune a déjà travaillé, a eu de bonnes recommandations à un très jeune âge. Cela va l'encourager à l'embaucher. Il y a beaucoup d'avantages à travailler avant la fin de sa scolarité. Cela va montrer plusieurs qualités souhaitables pour une entreprise après. Pensez-vous que l'hôtellerie est un secteur adapté pour les jeunes? Oui. Je suis certain que ce secteur apporte énormément de bonnes choses à un jeune. Il découvre le monde en dehors de ce qu'il a toujours connu. Il découvre différentes nationalités, façons de parler ainsi que d'autres valeurs. C'est une ouverture sur le monde en étant dans un espace restreint. La découverte et l'apprentissage se font au quotidien mais aussi d'heure en heure. Ce sera toujours un plus pour le jeune qui décide de s'orienter dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501